Salut, nous allons recommencer le petit morceau que j'ai un peu foiré lors de la première vidéo quant à l'univers électrique tiré de la conférence, si on peut dire, de Richard David Hall par le biais de sa chaîne YouTube Rich Planet TV. Les enfants sont là, tout va bien. Nous sommes donc dans l'univers électrique et les théories développées par notamment Wallace Tornhill qui reprend celle qui avait été étudiée par Bergen-Bierkeland au début du 1900, à peu près, 1905 me semble-t-il. Et il avait compris qu'il y a dans l'espace, non pas du vide, mais une base de plasma et que ce plasma permettait de convoyer des courants électriques vraiment majeurs, des choses avec un ampérage, je ne sais pas, avec un nombre de zéro à peu près comme ça je suppose, et que ces courants voyagent par deux et qu'ils se torsadent et qu'à un moment donné, cette torsade les rapproche plus ou moins l'un de l'autre, que ça crée des phénomènes électromagnétiques particuliers qui entraînent la formation en général à l'endroit de ce resserrement de galaxies qu'on va désigner en forme de spirale, en général. Et voilà, c'est donc plus ou moins la base de l'univers électrique. Il faut bien imaginer que, je vais vous détailler ça pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, ce qui n'est pas vraiment mon cas non plus, de bien connaître le sujet, mais ça s'adapte vraiment d'il y a un moment. Et puis, ce n'est pas au même point de développement que ça l'est aujourd'hui. Donc, il faut savoir que dans un câble, par exemple, un courant électrique qui passe va déclencher un champ magnétique autour du câble. Et qu'on va désigner, par exemple, ce qu'on appelle la loi de la place. C'est la loi des trois doigts qu'on place comme ça, comme vous voyez, à angle droit les uns des autres. Ce n'est pas un signe cabalistique. Non, non. C'est donc, on va imaginer que le bras, et dans sa continuité, l'index désigne le sens du courant, le passage du courant, que mon majeur va désigner le sens du champ magnétique qui va se déclencher quand le courant va passer, le long de l'index, et que le pouce désigne le sens dans lequel la force s'exerce sur les particules qui seraient dans le champ magnétique. Donc, le champ magnétique est comme ça. S'il y a une particule, là, elle part en haut, d'après, elle pousse. D'accord. Si je m'en rappelle bien, et si je ne l'ai pas bien compris, ce n'est pas tellement grave pour là, tout de suite, on n'est pas en train de faire un exercice pratique. C'est juste pour vous dire, quand on fait le signe de la place, là, c'est parce que ça nous permet de déterminer dans quel sens il va y avoir un champ magnétique, et dans quel sens est-ce que les particules risquent d'être détournées ou attirées, suivant leur polarité personnelle. Donc, Wallace Tornel nous rappelle qu'il y a donc une attraction entre le soleil, le point jaune au milieu, là, et la Terre, ou entre le noyau de l'atome et l'électron. En supposant que c'est un atome d'hydrogène et qu'il n'y a qu'un électron qui tourne autour. Donc, cet électron, lors de sa course, est constamment en contact avec le noyau. À l'instant, l'instant, constamment, en immédiat. Et que, comme la vitesse de la lumière telle que décrite par Einstein comme étant la vitesse limite accessible par la physique dans notre univers actuel, dans notre 3D, et qu'elle met huit minutes de la lumière pour arriver du soleil à la Terre, parce qu'on peut considérer ce schéma comme représentant aussi le soleil et la Terre. C'est un schéma. Si on devait attendre ces huit minutes pour avoir des informations physiques sur le corps qu'on est censé diriger, finalement, dû à sa soumission aux lois que je crée, moi, j'aimais les lois, là, je suis le soleil. Donc, la Terre qui est là-bas, elle doit m'entendre tout de suite. C'est un exemple. Je ne suis pas le soleil. Oui, il y a une sacrée éclipse. Donc, pour que ça marche, il faut que le soleil et la Terre soient en contact direct, constant. Et donc là, l'électron va se déplacer dans ce sens-là, par exemple. Il faut bien comprendre que c'est un découpement. Cette force est la résultante de deux forces. De la force d'attraction par rapport au soleil, qu'on va dessiner sur une ligne qui rejoint la Terre, le Soleil, là, par exemple. Hop, dans ce sens-là. On va faire une petite flèche là, on va la garder en mémoire. Et une force qui est la vitesse de l'électron ou de la Terre, et qui est droite ici, qui ne suit pas le cercle, mais qui est tangentielle, constamment. Et donc, quand on fait un scalaire de ces deux forces, donc on a la première d'attraction, la seconde de l'accélération du mouvement de la Terre, la vitesse. Et donc, les deux vont nous faire, on conjugue les deux, une force. Là, à priori, c'est la force qui va garder l'électron. Si on peut dire orientée avec un virage à gauche, là, en l'occurrence, d'après mon schéma. Vous voyez ? On a ces deux forces. Quand on les joint, on n'en fait plus qu'une seule. C'est comme si vous tirez une voiture, par exemple, avec des cordes sur une portière et des cordes sur le pare-choc, elle ne va pas se déplacer ni droite ni latéralement. Elle va se déplacer en biais d'après une force qui aurait pu être résumée à une seule corde appliquée à l'angle. Et tirant dans l'angle, la résultante de ces deux-là, si celle-là, elle est plus grande, elle va être plus dedans. Si celle-là est plus grande, elle va être plus verticale. Dans mon exemple, je ne suis pas sûr que je vous aille vraiment expliquer, pour ceux qui ne comprenaient pas, mais bon, j'espère. Donc, il faisait là aussi référence à Thomas Wavan Flandran, qui était aussi du côté de l'univers électrique. En fait, Birkland, il s'appelle Christen. Voici donc sa photo. C'était un vrai scientifique physicien qui mettait les choses en test dans son laboratoire et qui, par la suite, en découlait des lois et non pas la méthode actuelle mathématique qui sort des équations et qui essaye de faire correspondre ce qu'ils observent dans la nature aux équations, raison pour laquelle ils ont été obligés d'imaginer une matière noire, des énergies noires ou sombres. On les appelle noires juste parce qu'on ne sait pas les décrire. Le noir n'étant pas le nom, on devrait dire transparente. Mais bon, je ne vais pas refaire le monde, il paraît. Malgré le fait qu'en ce moment, à Paris, ça chauffe. Il y a une légère bruine et un petit vent de travers. Fan Lokar. Il est donc norvégien. Il a étudié les aurores boréales en remontant au nord de la Norvège en plus. Et il s'est promené là au milieu avec un dispositif magnétique qui variait quand il y avait des aurores boréales. Il s'est donc rendu compte qu'il était à ce moment-là dans un champ variable. Et donc, il a reproduit après dans son laboratoire dans une boîte à vide, c'est-à-dire contenant du vide, l'aspiration. Je vais vous faire le bruit, mais je ne sais pas si c'est correct. Les enfants sont montés. Voilà, il y a le vide dans la boîte. Et au centre, il y a une boule sphérique métallique, mise sous tension. Et il a réussi à reproduire sur cette boule de fer, je pense, dans son aquarium quasiment, à vide. Les mêmes aurores qu'il avait pu observer dans le nord de Norvège. Donc, voici son dispositif. Un dispositif assez sérieux parce que c'est un gros volume et il est sous vide, au centre duquel il y a donc cette boule vers laquelle il va envoyer des électrons. Et il va réussir à créer, là, au-dessus et en dessous, un phénomène asthmatique qu'on compare aux aurores boréales. Et donc, c'est bien en 1901 qu'il a écrit un livre expliquant sa théorie, comme quoi il croyait qu'il y avait donc un courant électrique qui allait du Soleil vers la Terre. Comprenons bien que le flux d'électrons, là, c'est le phénomène électrique. On expliquait ça, qu'un courant électrique, c'était des atomes de la couche superficielle des électrons, de la couche superficielle des atomes de cuivre qui composent le flux électrique, qui sautent d'un atome à l'autre. C'est une explication pour les enfants qu'on était. Ça m'étonnerait que le cuivre passe de l'état cuivre à l'état ionique, C'est eu de plus, il y a deux électrons à plus, en général. Et puis, ils reviennent à son état neutre comme ça. Ça ferait des énormes transformations au niveau local et je pense que le fil fondrait tout de suite. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on imaginait que c'était comme ce jeu de billes aussi, où vous tapez dans une bille et le mouvement se transmet parmi les autres billes. En fait, vous n'avez pas perdu la bille, mais il y en a quand même une qui décolle à l'autre bout, le genre. C'est encore une explication qui ne va pas ranger la compréhension, j'ai l'impression. Je suis vraiment désolé. Et donc, là, il y a un monsieur qui est un astronome anglais qui s'appelle Michael Chapman, qui était plutôt mathématicien à Cambridge, qui a dit que c'est du non-sens complet, tout le monde sait que l'espace est vide. Et donc, il a mis de côté cette théorie et depuis 1901, on n'a plus entendu parler de Christen Birkland, alors que c'est lui qu'il fallait suivre et il ne fallait pas écouter ce mathématicien. En tout cas, ne pas l'écouter comme ça, parce que je suis beau d'or que les maths ont une valeur certaine quand même, mais là, on les a mal employés, il semblerait. On a mal expliqué, il nous manque des trucs, ça ne veut pas dire que nos équations soient justes. Donc, Chapman, là, il disait, vu qu'il y a du vide, il n'y a pas d'électricité qui partirait du soleil. Lui, il disait que c'était des particules dans la haute atmosphère qui s'agitaient et il n'y a pas d'électricité qui s'agitaient. Il n'y a pas d'électricité. Alors, ce qui était le modèle de standard que s'agite, et Christian Birkland avait apporté de la haute. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité en Tokyo, je crois, en 1930. En 1970, quand ils ont commencé à mettre des espaces de l'espace, à l'électricité, ils ont apporté l'espace. Ils ont apporté l'électricité. Ils ont appelé l'électricité. C'est un terme. C'est un terme que la haute. Ça ne s'agirait pas. l'électrochère movements charge particles which come to the earth and come in at the North and South Poles and cause the raw raw All these kinds of terminology that leaves electricity out of the picture. Because none of them have studied it. They're applying an astronomy that belongs to Newton. He was living in the late 70s and early 18th century. And they're ignoring all the work on electricity that's been done since then. And so, well, it's all charge-neutral up there, so it doesn't matter. Just as the Electric Universe, people have a different theory for the atom. They have a different theory for the stars. Traditionally, it's a nuclear reaction, a fusion reactor, by turning, was it so many hydrogen atoms into a helium atom that came off energy. So, how is it different from that? Right, well, that's it. Ah, that's it, I'm rebogging. So, they said that it was a conjugation of hydrogen and hydrogen, excuse me, of hydrogen atoms between them, which became a helium, which became a helium atom in the same time. It was a sort of model of hydrogen atom, for the sun. And in 1920, when the people did a little bit of discovery around the research on the hydrogen atom in 1940, I believe. And there's something bizarre, it's that already, they estimate that there was hydrogen atom in the middle of the sun. Or, we noticed that it was the largest hydrogen atom in the middle of the sun. It's the largest hydrogen atom in the middle of the sun. It's the largest hydrogen atom in the middle of the sun. It's the largest hydrogen atom in the middle of the sun. And another problem, immédiat, that we could have discovered, it's that when we look at the solar solar, so we have there a detail, you have, well, there's a solar solar system which could receive the Earth if we put it on. And so, when we observe this image, we arrive at determining that the temperature inside is rather than 3.500, 4.000 degrees. That the surface of the surface is at 6.000 degrees. And that when we arrive at the solar solar column, the heliosphere, I believe, I will say that, we arrive at millions. So, the more it is, 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 and then, above all, at the interior, the sun is the more cold. And personally, I have another question which m'a toujours étonné, it's that how it is not possible that the light that we receive at the exterior ne penetre pas at the interior? Alors, là, je ne sais pas, j'arrive quasiment à voir la lumière à travers mes fines peaux, enfin, la peau fine, ou le soleil, en tout cas. Et cette lumière si puissante n'arrive... C'est comme si, finalement, le soleil était une orange avec des trous mobiles et une écorce si forte que la lumière aussi puissante soit-elle qui est exprimée n'est pas vue à l'intérieur, n'est pas perçue à l'intérieur, ne pénètre pas la peau de l'orange. Et encart dans l'encart, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui considèrent le soleil comme une porte des étoiles, c'est-à-dire qu'on a vu des vaisseaux qui sortaient du soleil. Alors, je ne sais pas comment ils font, s'ils sortent de la dimension 3D du soleil ou d'une autre dimension, je ne sais pas. mais il y a même d'ailleurs cette découverte qui a été faite au Mexique sous une pyramide, me semble-t-il, d'énormément d'artefacts, de gravures sur pierre ou de poterie ou de gravures où on dessine d'ailleurs une explosion solaire, le soleil et une soucoupe qui en sort. Je crois que j'ai fait une petite vidéo à ce propos. Sinon, il vous faut aller regarder sur YouTube. Nassim Aramain en parle à un moment donné et très bizarrement d'ailleurs, il dit, il ne faut pas filmer là. Il y a quand même quelqu'un qui a filmé ou il a peut-être laissé passer le film et il s'est protégé en disant, moi, j'ai demandé est-ce qu'on ne filme pas ? Mais bon, c'est étrange. Il prend des précautions. Je pense qu'il a envie de continuer à faire ses travaux vivants. Donc, tout ça, ça prouve qu'il y a un certain non-sens dans les postulats de la science actuelle newtonienne et qu'il nous faut revoir la chose. Il faut comprendre qu'en fait, le soleil est dirigé depuis l'extérieur. Il est nourri depuis l'extérieur. Il y a une force extérieure qui pénètre dans le soleil. Donc, nous, on sait maintenant que c'est le courant électrique. Enfin, ce n'est pas le courant électrique. C'est que le soleil est le résultat d'une interaction entre deux courants électriques. C'est une sorte de coup d'arc, on va dire. Et quand on comprend que le soleil est nourri, ça change complètement le postulat et ça nous permet, nous, aux théoriciens de l'univers électrique, d'établir des recherches qui tiennent debout et puis surtout de balayer cette hypothèse comme quoi le soleil serait une explosion nucléaire. non. Ce qui peut se produire, c'est qu'au niveau de la photosphère, il y ait des réactions nucléaires. Le soleil se comporte donc comme une anode. Une anode, c'est une électrode électrique qui a une, suivant comment elle est branchée, une certaine polarité et l'électrode. Et quand la polarité est positive, on l'appelle anode. Quand elle est négative, on l'appelle cathode. Donc là, le soleil, il le compare à une anode. Donc elle est positive. Donc elle va attirer les électrons qui sont négatifs. Oui. Elle va en tout cas être considérée comme positive pour notre démonstration. Je ne vais pas m'avoir en tiré plus loin parce que ça va devenir très confus. Donc il y a des électrons qui arrivent dans le soleil, on va dire, de l'univers environnant. Quand ils se rapprochent, les charges se concentrent comme un troupeau dans la prairie quand on l'amène vers la porte. D'un coup, tous les bœufs se concentrent et il y a une grosse densité de bœufs à ce moment-là vers la porte du coral. OK ? Ce qui augmente donc le voltage, ce qui nous rapproche donc de l'image de l'arc électrique pour tous ceux qui ont fait de la soudure et de la soudure à l'arc. Et que cet arc provoque une intense décharge de lumière ultraviolette par exemple pour laquelle il faut porter un masque quand on en soude. Il faut non seulement porter un masque mais aussi une blouse en cuir, un tablier en cuir parce que si on ne porte pas la blouse ni le tablier, on va se cuire les gonades et se brûler les poumons. la qualité des ultraviolets que l'on perçoit est en fait très très proche des rayons X quasiment. Elle s'éloigne de plus en plus du spectre visible et donc elle ne va pas vous faire de coups de soleil mais elle va griller tout l'intérieur. D'ailleurs en fait quand on soude et qu'on prend un coup d'arc dans l'œil ce qu'on prend c'est un coup de soleil sur l'œil et c'est insupportable pendant trois jours c'est comme si vous aviez des poignées de sable constamment sous les paupières. Oui j'étais soudeur ça me permet de vous certifier que c'est vrai et donc en fonction des éléments qui ont une certaine longueur d'onde on peut analyser leur lumière et déterminer plein d'autres choses aussi dont la température. Alors les anciens tenants de la physique ne réfutent pas ce phénomène de tâche solaire mais du fait qu'il y a différents éléments dans le soleil et donc en fait la fusion nucléaire se déroule à l'extérieur du soleil dans les couches proximales c'est-à-dire toutes proches mais à l'extérieur pas à l'intérieur de la tâche noire et donc il se forme de nouveaux éléments qui vont prendre le soi-disant vent solaire et nous arriver. Bon un petit encart il y a une autre théorie qui dit qu'en fait c'est quasiment tout c'est un élément d'une valeur commune qui part et en fonction de ce qu'il rencontre il va finir par se transformer et se transformer et se transformer encore plus au fur et à mesure qu'il va traverser d'autres champs magnétiques. C'est une autre hypothèse enfin une autre hypothèse complémentaire à propos de la physique des plasmas on n'y est pas encore parce qu'il y a toutes sortes de manifestations de lumières différentes et donc là on va se référer au modèle du soleil électrique d'après Don Scott dont voici une image et qui lui aussi admet que le soleil est beaucoup plus froid à l'intérieur et donc il faut admettre qu'il est vraiment beaucoup plus froid dedans qu'une lait dehors petit encart je crois même qu'on avait observé de l'eau sortir de ces trous de ces taches solaires et donc là on est arrivé à la fin de la vidéo et on va pouvoir reprendre enfin où je laisse ça comme un petit encart de vidéo et je fais une vidéo complète parce qu'elle dure assez longtemps déjà avec la vidéo normale numéro 2 donc voilà ceci était une reprise de la vidéo vidéo numéro 1 à partir du quart d'heure ou des 20 minutes où j'avais bugué et où vous n'entendiez plus ma traduction bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi je m'excuse donc pour ce désagrément à l'écoute j'espère que j'ai expliqué un petit peu mieux quelques points et je vous remercie de suivre je vous dis à très bientôt voire même pour moi à tout de suite puisque je vais la faire maintenant et sinon à la prochaine bon courage ciao ciao